La carte de France, toute jaune ce matin, attention aux orages. Marlène Durel disait à l'instant, dans le sud, 5 départements sont en vigilance orange. L'Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et le Var. Hier, c'est à Paris que les pluies se sont abattues. Une heure et demie d'averses intenses qui ont fait monter le niveau de la Seine de 35 cm et provoquer des inondations, Alexandra Gégi. En l'espace de quelques minutes, des torrents de pluie se sont déversés dans les bouches de métro en pleine heure de pointe. Une situation exceptionnelle qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. Sur les images, des personnes tentent d'esquiver tant bien que mal le déluge pour prendre le métro et se retrouvent avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Margot rentrait du travail quand elle s'est retrouvée coincée. Elle a vu l'eau arriver jusque dans la rame. Vraiment, j'ai l'impression de voir les images comme à Séoul ou comme dans les films. L'eau, elle commençait à tomber. Mais on pouvait encore marcher, mais ils nous ont dit vraiment de descendre. Vraiment l'eau de sortie à l'autre bout. Et pour le coup, après dans la rue, enfin vraiment les voitures, l'eau, elle commençait à aller sur les roues. On était plus perturbés qu'autre chose. Pas forcément énervés ni rien. Et peut-être un peu inquiets aussi parce que s'il pleut comme ça toute la semaine, ça va être chaud. Et pour cause, à 19h, plus de 40 millimètres de pluie étaient tombés en une heure et demie. Soit 70% de ceux qui tombent normalement en un mois sur Paris. Neuf stations ont même fermé temporairement avant que le trafic ne revienne progressivement à la normale dans la soirée. Alexandra Gégi.